Monsieur le député maire, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord merci beaucoup, monsieur le député maire, monsieur le président Poulmane, d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Je suis extrêmement sensible, et sensible bien sûr d'abord à ce bâtiment magnifique que l'on doit au talent de Jean-Michel Villemotte, talent d'architecte, d'aménageur maintenant connu dans le monde, et je peux vous en faire la confidence, talent aussi d'amis connus de moi depuis, j'allais dire, 30 ans, un peu plus. D'abord, monsieur le député maire, bravo, bravo d'avoir ainsi agi que Unilever, grand groupe mondial, ait choisi d'implanter un siège aussi magnifique ici. Et si j'ai bien compris, votre action s'étend bien au-delà, puisque vous avez parlé éco-quartier, ville durable, j'y reviendrai dans un instant. Je veux rendre hommage à cette occasion d'abord aux entreprises qu'on qualifie, peut-être d'ailleurs faudrait-il modifier ce terme, d'étrangères. Je ne sais pas vraiment ce qu'elles ont d'étrangers, puisque il n'y a pas plus français que vous-même. Et puis, tous ceux qui travaillent ici se disent, eh bien, c'est un emploi, c'est un excellent emploi. Et nous, nous sommes très heureux d'avoir ces entreprises dites étrangères qui contribuent énormément à notre développement et à notre croissance. Donc, le premier message que je voudrais faire passer, c'est que nous sommes heureux que vous soyez là. Nous serons ravis si d'autres entreprises, en grand nombre, viennent vous rejoindre. Il y a eu récemment un chiffre qui est sorti, il faut toujours se méfier les chiffres, même quand ils sont bons, montrant que le nombre des entreprises étrangères qui ont décidé l'an dernier de rejoindre la France est le meilleur nombre avec une autre année depuis 10 ans. Donc, vous êtes ici, chez vous. Et je crois qu'à un certain moment, le maire de Londres, qui est un homme qui a beaucoup d'esprit, avait dit qu'il était tout à fait disposé à dérouler le tapis rouge. Eh bien, je veux lui dire que nous nous sommes tout à fait disposés à dérouler le tapis rouge dans l'autre sens. Je veux d'autant plus vous rendre hommage qu'Uni-les-Verts, c'est de plus en plus connu dans le monde, mène non seulement une action économique puissante, c'est un grand groupe, très grand groupe, groupe mondial, mais avec une action dans le domaine social et de l'environnement tout à fait exceptionnel. J'ai eu l'occasion de le mesurer. Vous avez fait allusion, M. le Président, lors du sommet organisé par Ban Ki-moon l'an dernier à New York. Vous étiez un des grands artisans de la réussite de ce sommet. Et Unilever est vraiment à la pointe dans beaucoup de domaines. Le plus connu, peut-être, même s'il y en a beaucoup d'autres, c'est l'action que vous menez contre la déforestation. Alors on dit la déforestation, c'est abstrait. Pas du tout. Pas du tout. Nous avons besoin de forêts. Nous aurions besoin de plus de forêts encore, notamment pour cette question de l'émission des gaz à effet de serre, mais pas seulement. Peut-être vais-je vous apprendre quelque chose. Je peux d'autant plus le dire que moi-même, je ne l'ai appris que récemment, depuis que je suis confronté à la question de la COP21. Les forêts sont importantes, non seulement par leur propriété vis-à-vis du gaz carbonique, mais parce que lorsqu'on déforeste, eh bien ça a des effets absolument dramatiques en matière de santé. Savez-vous que le virus du Sida et le virus Ebola existaient depuis extrêmement longtemps à l'état latent dans les forêts ? Mais lorsqu'on a déforesté massivement, et lorsque toute une série d'échanges de populations se sont produits, là où existaient auparavant les forêts, les virus, les spécialistes m'excuseront de ce terme, ont explosé. Et alors qu'ils étaient latents, ils sont devenus patants, contagieux, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Donc la déforestation, ce n'est pas simplement essentiel négativement, ou la lutte contre la déforestation positivement pour les gaz à effet de serre, mais pour la santé, pour la santé de nous tous, avec les conséquences que cela a ou que cela peut avoir. Donc, M. le Président, je veux vous féliciter vraiment très chaleureusement, parce qu'Unilever, dans ce domaine, est un modèle. Et le fait qu'ici, vous ayez réalisé ce qui est peut-être le plus grand bâtiment à énergie positive en France, vous dites oui, donc c'est oui, doit montrer l'exemple aux autres. Vous avez élargi votre propos, M. le Président Pullman, en parlant de la COP21. Lorsque la France a posé sa candidature, il y a maintenant trois ans, de cela, pour accueillir la COP21, le choix d'ailleurs a été facilité par le fait que nous étions les seuls candidats. Je n'ai pas compris tout de suite qu'à l'issue de ce vote qu'on appelle par acclamation, vous connaissez bien cela, M. le député maire, les délégués sont venus me voir, puisque je représenterai la France, et m'ont dit, avec un certain sourire à moitié complice, tous la même phrase, « Good luck ». Alors, sur le moment, je n'ai pas trop compris. Maintenant, je comprends. C'est un défi extraordinaire, dans tous les sens de ce terme. C'est peut-être le plus grand défi qui nous est posé. Et il se trouve que c'est la France qui va avoir l'honneur, parce que c'est un honneur, en même temps, c'est une responsabilité d'accueillir 195 pays et de veiller à ce que, si possible, et il faut que ce soit possible, à la fin de ces journées de décembre et de ces nuits de décembre que nous allons passer ensemble, il y ait un accord qui, voyez l'ampleur de la tâche, ne peut exister que si tous les pays sont d'accord. 195. Quand on sait, on le voit tous les jours, parfois de manière tragique, les désaccords qui existent sur tellement de sujets. Et donc, il faut se mettre à la tâche, sachant que les conférences précédentes, j'ai acquis peu à peu le langage qu'est d'Orsay, n'ont pas été toutes des succès. Alors, on travaille. Les objectifs, ce sont ceux que vous avez dit. Le premier objectif, c'est obtenir un accord juridiquement contraignant, comme on dit, pour que tous les pays s'engagent à faire toute une série de choses afin que la température n'augmente pas de plus de 2 degrés. C'est très compliqué, parce que les scientifiques du GIEC nous ont montré que si on continuait dans la pente actuelle, ce serait plutôt 4, 5 degrés, avec des conséquences ravageuses, y compris, vous avez fait allusion au début de votre propos, au drame qui s'est produit hier, y compris en termes de sécurité, car, de la même façon que la déforestation a des incidences dramatiques sur la santé, de la même façon, la question du climat, si elle n'est pas maîtrisée, a et aura des conséquences massives sur la sécurité. Si on ne trouve plus d'eau en masse suffisante, si on ne trouve plus de nourriture en masse suffisante, si l'énergie est disputée, comme elle l'a été depuis très longtemps, parce que le bon Dieu a fait que le pétrole est à certains endroits et pas à d'autres, quelle est la conséquence ? On la connaît depuis des centaines d'années, ce sont des conflits, des guerres, qui ne pourront qu'augmenter si la situation est encore plus difficile. Donc travailler pour le climat, c'est travailler pour la paix. Donc il faut avoir cet accord pour qu'on ne limite pas, pour qu'on n'arrive pas au-dessus de 2 degrés. Il faut en même temps que chaque pays, l'Europe a commencé, elle est la première en tant que continent, dise ses engagements pour les années qui viennent. Et j'observe, je n'irai pas encore un certain reclaire, mais une prudence peut-être excessive dans la délivrance de ses contributions, car pour le moment, mis à part l'Europe et la Suisse, l'Union européenne et la Suisse, aucun pays n'a encore délivré sa contribution, alors que normalement, c'était au mois de mars qu'il faudrait le faire. Donc les contributions, l'accord juridique, les contributions. Ensuite, la question des finances, elle se pose dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, mais lorsque nous discutons avec les responsables africains, par exemple, ils nous disent, oui, très bien, nous, nous n'avons émis quasiment aucun gaz à effet de serre, nous sommes d'accord pour faire des efforts pour les technologies, mais où est la finance ? Et donc il va nous falloir non seulement discuter de cela, mais trouver des financements, pas seulement publics d'ailleurs, des contributions aussi. Là, ce qui est fait ici, c'est quelque chose qui est utile pour l'économie, mais également, c'est un financement pour le climat. Et puis, et c'est là où vous intervenez directement, en tant qu'Unilever et en tant que personne, M. le Président, il va falloir qu'on ajoute à tout cela ce qu'on appelle l'agenda des solutions. C'est-à-dire que les gouvernements, bon, ont à faire leur travail, ce ne sera pas si facile. Mais il faut, en plus, que les villes, comme vous le faites, M. le député maire, et beaucoup d'autres villes, peut-être plus grandes encore, apportent leur contribution. Parce que lorsque vous décidez de bâtir ceci ou de bâtir cela, lorsque vous décidez un certain traitement des déchets, lorsque vous allez concevoir, mettre en œuvre votre écoquartier, vous contribuez positivement en l'espèce, mais ça pourrait être négativement, si vous ne faisiez rien, à la solution de cette question climatique. Donc l'agenda des solutions, c'est le fait que, pas seulement les gouvernements, mais aussi les communes, les grandes communes, les régions, et les entreprises, apportent leur contribution à la solution. M. Polman est président de toute une série d'institutions à travers le monde, et en particulier d'un groupe très large d'entreprises qui s'occupent, comme on dit en bon français, de sustainable development. Et avec ses amis et ses collègues, il pousse dans cette direction. Et nous avons besoin, M. le Président Polman, qu'avant Paris et à Paris, les entreprises, les secteurs économiques, apportent leur contribution. Car sans elles, nous aurons énormément de mal, vous le savez aussi bien que moi, à respecter cette limite des 2 degrés. Voilà, on part d'une inauguration, d'une conversation, si j'ai bien compris, entre vous-mêmes et tel ou tel de vos voisins. C'est la rencontre entre une anecdote et puis le mouvement de l'histoire. Et puis, nous nous retrouvons, grâce au talent de l'architecte, aux décisions des dirigeants d'une élèveur, avec un bâtiment non seulement magnifique, mais je le pressens agréable à vivre. Et j'ai compris que travailler ici, d'après les petites plaquettes que j'ai lues, n'est pas un enfer insoutenable. En plus, dans un cadre magnifique. Simplement, quand vous donnez les chiffres du nombre d'entreprises que vous avez dans votre commune, M. le député maire, je dis, laissez-en un petit peu pour les autres. J'imagine que vos voisins doivent vous jalouser. Mais bon, il vaut mieux être envié qu'autre chose. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'entreprises françaises et étrangères. Non, un bâtiment magnifique, une réalisation exemplaire, et puis un groupe, et personnellement son président, je pense que vous avez ressenti cela comme moi, à travers son propos, qui a une vision. Une vision. Quand on a la responsabilité d'être à la tête d'un grand groupe mondial, comme celui-là, eh bien, bien sûr, il faut obtenir des résultats économiques, et vous les obtenez. Mais ce que vous faites montre, et vous l'avez très bien dit dans votre propos, que ce qu'on peut faire pour le climat, en matière d'environnement, en matière de responsabilité sociale, n'est pas contradictoire avec ce qu'on peut faire dans les résultats proprement financiers. D'ailleurs, les entreprises qui n'ont pas cette préoccupation auront, au bout d'un certain temps, des problèmes financiers. Et donc, il y a beaucoup à retirer comme leçon de ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai retiré une dernière leçon, qui est celle-ci. Nous pouvons chacun apporter quelque chose dans nos vies personnelles ou dans nos vies collectives à ce combat contre ce que je n'appelle pas le réchauffement climatique, scientifiquement, ce n'est pas exact, le dérèglement climatique. C'est beaucoup plus qu'un simple réchauffement. Si vous dites aux habitants de Dunkerque qu'il va y avoir un réchauffement, je ne suis pas sûr qu'il soit catastrophé. Mais il s'agit d'un dérèglement. Et les choses peuvent vraiment partir complètement à volo. Or, c'est là-dessus que je terminerai, nous sommes, avec la différence des âges entre nous, mais la première génération qui a vraiment conscience de ce problème. Mais nous sommes la dernière génération à pouvoir agir sur ce problème. Cela montre les responsabilités qui sont sur nos épaules et, en particulier, sur les épaules de ceux qui, tel le président Paul Mamm, animent et dirigent avec efficacité nos plus grands groupes mondiaux. Merci. Grand succès, mais c'est presque un pléonasme, à ce bâtiment et à votre société. Et rendez-vous à ceux qui m'ont dit good luck à la fin de l'année, à la COP21, à Paris. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements